On prend la direction maintenant de Trouville en Normandie où l'on retrouve Nicolas Fellmann. Nicolas, vous m'avez dit que vous étiez arrivé sans gros problème à bon port. Vous êtes maintenant sur le marché aux poissons où les premiers vacanciers se sont en quelque sorte réfugiés faute de pouvoir profiter encore de la plage parce que la météo n'est pas vraiment au beau fixe. Oui exactement et dans les allées de ce marché aux poissons là où je me trouve, des étals colorés remplis de poissons frais, c'est exactement ce que cherchait Brigitte arrivée tout juste de la région parisienne. On a vu le marché aux poissons alors du coup on s'est dirigé directement ici. Moi ce qui me fait envie, regardez ces pinces de crâpe, j'en ai jamais vu dans nos magasins chez nous à Paris. Tout donne envie, les huîtres, les moules, ça sent la mer, les couleurs, regardez comme c'est bien rangé. C'est le plaisir des yeux et le plaisir de la bouche après. Avec le confinement, ça fait deux ans qu'on n'est pas parti et on voulait rester chez nous en France. On a des belles choses aussi, ça fait trop de bien quoi. Et ce qui fait du bien aussi pour Olivier Poissonnier, c'est de voir ces allées pleines de passages et les terrasses des restaurants occupés. On commence à avoir quelques étrangers quand même, des Belges, des Hollandais, voilà un peu de tout quoi. C'est quand même les Parisiens qui viennent le plus. On a beaucoup plus d'influence le week-end, surtout s'il fait beau quoi. Pas comme aujourd'hui, mais le soleil va revenir, il fait toujours beau en Normandie. Entre deux averses, il fait toujours beau. Alors il faudrait être encore un peu patient. Le soleil devrait revenir sur la côte normande en début de semaine. Voilà, l'espoir fait vrive en Normandie comme toujours. Nicolas Feldman en direct de Trouville. Sous-titrage Société Radio-Canada